Une charpente métallique de 450 tonnes a manié avec beaucoup de précaution. Depuis six mois, ce viaduc qui relie la Saône-et-Loire à l'Allier se refait une beauté. Dans quelques temps, c'est sur ce pont que les trains passeront. Alors évidemment, les travaux ont été minutieusement préparés. On analyse tout, on analyse tout, les efforts de traction, de retenue éventuelle, s'il faut qu'on bloque le pont. Et puis on s'assure que dans ces phases de construction, on n'endommage pas la structure. L'actuel pont avait été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Désormais trop vétuste, la SNCF a préféré le moderniser. Coût de l'opération, 10 millions d'euros. Cela permettra d'améliorer la circulation des trains et le confort des voyageurs. C'est des travaux qui permettent de disposer d'une infrastructure neuve pour que les trains circulent en sécurité et à l'heure. Pour le maire de Gilly-sur-Loire, ces travaux de rénovation sont une excellente nouvelle. Sans eux, la gare de cette petite commune de 500 habitants aurait pu à terme disparaître. Des travaux de cette importance-là et de cette envergure confortent un petit peu l'avenir de la ligne et par ricochet l'avenir de la gare de Gilly-sur-Loire, sur laquelle on est quand même très attaché et qui rigue tout le territoire. Cet été, la circulation des trains sera ici interrompue pour permettre de finaliser les travaux. Le trafic reprendra normalement avec un pont tout neuf à la fin du mois de septembre.